Alors, dans le festival du film, moi je m'occupe de la projection, c'est-à-dire que je lance la diffusion des films, on a des cabines propres à ça, dans chaque salle, et puis on a des contenus des films sur une tablette ou surtout à partir de l'ordinateur, et on lance les films dès que le régisseur en salle nous dit c'est bon, tu peux lancer le film, on en voit. Moi ça fait bientôt 15 ans que j'ai eu mon CAP projectionniste, je l'ai passé vraiment quand c'était l'arrivée du numérique. Donc j'ai passé mon CAP avec le 35 mm, et en même temps j'ai eu aussi à passer sur les machines en numérique. Et l'année suivante, tout est devenu numérique dans le plein salle, donc j'ai quand même eu la chance de projeter des films en 35 mm. Pas du tout, au début ça m'a peut-être un peu impressionné surtout quand j'ai commencé les festivals, mais avant non parce que c'est une collègue qui m'a fait rentrer dans le métier aussi, elle était projectionniste. C'est juste peut-être après au téléphone des techniciens qui m'appelaient de parer d'autres de Paris ou autre pour régler les machines, ils me disaient mais je peux avoir un projectionniste, c'est moi, c'est moi. Et c'est eux plutôt qu'ils étaient étonnés de voir des femmes. Pas vraiment, ça m'est arrivé de commencer le film et en cabine en fait. Comme ça je sais que s'il y a un souci, je peux tout de suite rallumer la salle ou éteindre le son, je peux tout de suite avoir la main sur le film. Mais d'aller dans la salle et de regarder le film, non, c'est très rare. Les petits imprévus du numérique, des fois l'ordinateur ne va pas prendre en compte tout. Par exemple là, j'ai voulu mettre une pause pour que le réalisateur parle et le film s'est lancé tout de suite, il n'y a pas eu la pause. Donc là tout de suite, l'extinction des lumières, tout le monde était dans le noir. Voilà, il peut y avoir des petits imprévus comme ça. Mais après, vu qu'on a une tablette, on prend la main tout de suite et on règle le problème. Oui, je pense, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui s'ouvrent énormément. Mais après, c'est peut-être un peu... Je ne sais pas si les filles sont vraiment trop au courant que c'est accessible en fait, comme beaucoup de métiers forts en masculin. C'était ça, le passage du 35 mm au numérique. Tout est numérisé. C'est la diversité. Par exemple, quand tu as des festivals comme ça, avoir du monde, les différents films qu'on passe, c'est vraiment... Si jamais pareil, surtout un cinéma comme le Concorde où c'est art et essai. Donc, c'est beaucoup des films de réalisateurs indépendants, étrangers... Tu vois plein de choses. C'est vraiment une ouverture sur le monde et sur ce qui se fait partout.